Bonjour très chers développeurs. Précédemment on avait vu comment est-ce qu'on a utilisé la base des données cloud Firestore. On a même vu comment est-ce qu'on peut interroger cette base des données à partir de différentes requêtes. Ensuite on avait vu comment faire usage de firebase authentication pour identifier un utilisateur dans une application. Dans cette vidéo on va user de ses connaissances pour créer cette application qui sera capable de connecter l'utilisateur à partir soit de son compte Google ou à partir de n'importe quelle adresse mail sans mot de passe. Ensuite quand l'utilisateur sera connecté l'utilisateur va avoir accès au contenu de l'application et il peut ajouter une ville et l'utilisateur ne peut que supprimer ou modifier la ville qu'il a postée. Voici notre ancienne application qui sera transformée par cette magnifique application et cette magnifique application supporte même la navigation entre deux pages, la page de détail et la page d'accueil. C'est ce qu'on va implémenter sur notre ancienne application. J'ai créé un nouveau répertoire. Il y a les dossiers initials. Ces dossiers initials comportent ici le code succès de notre ancienne application donc cette application et cette nouvelle application j'ai créé un autre dossier. Ces dossiers s'appellent final et dans ces dossiers c'est dans ce dossier qu'on va travailler qu'on va implémenter ces codes tout au long de cette vidéo. Alors si vous partez sur l'index.js vous allez voir qu'il y a tout un tas de codes ici et rappelez que c'est moins de 300 lignes de codes qu'on va écrire donc on va les faire comme des professionnels. On va utiliser aussi Matériel Design, les composants de Matériel Design pour nous faciliter ici la tâche. On va implémenter ce qui va nous permettre d'implémenter ce genre d'interface graphique. Donc commençons déjà par implémenter le nom de notre application. Le nom de notre application c'est Mouji Oups, Mouji Hub. Mouji c'est en Swahili pour dire ville donc Mouji Hub veut dire les réseaux des gens qui partagent leur ville comme ça. Donc je vais aller sur Github récupérer. Je vais récupérer quelques bouts de code que je vais remplacer ici la balise Head par ces bouts de code. Je vais les coller justement là. Alors cette nouvelle balise ici va comporter quelques métadonnées qui sont générées par défaut. Alors on a aussi les titres de notre application et après on va lier ici un lien vers le nouveau fichier qu'on va créer à partir des dossiers dist. Le fichier qu'on va créer style.css qui va comporter ici la stylisation de notre application. On aura aussi besoin de lier, d'emporter et ces liens ici. Les liens qui vont nous lier vers cette magnifique police qu'on va utiliser. Donc les police vena des Google Fonts. On aura aussi un autre lien qui va nous lier vers matériel design. Ok. Oups. C'est ça. Après on aura ces liens ici qui va nous lier vers quelques icônes qu'on peut implémenter dans notre application. La balise script ici nous lie vers notre fichier javascript. Rien de nouveau. Et en fait on aura le lien qui va nous lier vers tout component qu'on va utiliser. Donc les composants. Alors, on va voir comment est-ce qu'on va implémenter notre barre de menu. donc les toolbars. Donc à partir de notre code ici GitHub, on va prendre ici ce bout de code et les coller là-bas. Donc c'est une balise header. La balise header ici va comporter notre toolbar à partir des classes venant des matériels design. Et donc là dedans, ce qu'on va y trouver, la première des choses, c'est le titre de notre application qui va être implémenté avec la balise A. La balise A ici, c'est pour nous faciliter la navigation sur la page ici, la page accueil. Après on aura la balise session qui va comporter ce bouton ici pour ajouter une ville. On aura après Span. Cette balise est pour afficher l'email de l'utilisateur couramment connecté. Et enfin, on aura un bouton de logout qui va nous permettre de nous déconnecter de l'application. Donc, implémentons directement cette partie ici. Cette interface est pour connecter l'utilisateur à notre application. Donc, on va aller sur GitHub. Mais avant tout, veuilleons d'abord effacer tout ce qu'on a implémenté. Oups. On va d'abord effacer tout ce qu'on a implémenté avant. Tout, sauf la balise qu'on vient d'importer, la balise header. Donc ça, on va laisser seulement ça. Et puis là, ce qu'on va faire, on va aller sur GitHub et récupérer quelques bouts de code. Donc après cette balise ici, on va d'abord avoir la balise main ici pour implémenter avec quelques classes de component de matériel design pour la partie main de notre application. Alors, pour cette interface, je vais copier et coller une balise, la balise session, en venant de notre repository GitHub. Donc, on va justement aller copier cette balise ici. Donc sur la balise session, on aura ici la classe is logout pour capturer l'état de l'utilisateur, s'il est connecté ou pas. Donc, on aura un titre de notre formulaire. On aura un formulaire ici pour nous permettre d'entrer l'email. Et on aura ici les boutons connectez-vous sans mot de passe. Et puis, on aura ici ces paragraphes. Et enfin, on aura les boutons ici connectez-vous avec Google. Alors, je vais enregistrer tout ceci. On enregistre. On va sur notre application et waouh, on a tout ça. C'est un peu déformé. Alors, on va aller styliser. Donc, on va ajouter quelques styles dans notre fichier style.css. Donc, premièrement, on doit prendre ici le style général. Ici, on va esquiver les marges par défaut et donner ici le bord à box et quelques fontes de notre application. Si on a enregistré, on voit, on a pris des marges et on a une nouvelle police. Après ça, on va récupérer ici le toolbar qu'on va bien implémenter. Après, on va avoir ici pour notre carte. On va les centrer. Donc, pour notre carte, on a centré à partir des propriétés opto. Donc, continuons. Et pour les conteneurs ici, on va mettre quelques marges. Donc, on a ajouté quelques marges. Et pour notre formulaire, donc les passwordless ici, c'est une classe qui a été implémentée à notre formulaire. Donc, pour la partie email et notre bouton qu'on va maximiser. Donc, on va donner une largeur de 100%. Vous voyez, ça prend tout espace disponible. Vous allez voir que notre application commence à ressembler beaucoup plus à notre nouvelle application. Mais dis-moi, il y a des boutons qui doivent être visibles et que si l'utilisateur est connecté. Et pour gérer ça, il faut aller sur la partie index pour ajouter quelques lignes JavaScript. Rassurez-vous que votre serveur webpack fonctionne. Donc, pour la prévisualisation en temps réel. Donc, je vais ajouter quelques lignes de code ici pour changer, pour cartier l'état d'utilisateur, s'il est connecté ou pas. Donc, ici, on a notre toolbar qu'on a récupéré à partir de la classe islogin-toolbar pour voir quoi est-ce qu'on va afficher sur le toolbar. On a la partie ici. Ça va s'afficher sur la partie homepage. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Même l'email de l'utilisateur qu'on aura connecté, pas besoin pour le moment. Alors, je vais tout enregistrer. Rien va s'est passé. Et aussi, je vais prendre ici pour cette fonction. Je vais récupérer seulement cette ligne de code et supprimer toute cette fonction. Et là, quand l'utilisateur ici, je vais l'implémenter, cette ligne de code ici, quand l'utilisateur va se connecter avec l'email link, le lien email. C'est alors qu'on va lier les comptes ici. Donc, on va lier automatiquement ces comptes. Alors, aussi, donc, on va voir comment est-ce que on va... C'est pas pour cette fonction. Donc, là-bas pour capturer l'état de l'utilisateur en temps réel pour qu'on puisse faire les mises à jour de nos composants sur l'interface utilisateur. Et on va le faire de cette manière ici. On va d'abord vérifier si l'utilisateur est connecté. Donc, quand on a l'utilisateur qui est connecté, on va mettre à jour l'état ou les components sur l'interface. Donc, je vais retirer cette fonction ici. Je vais justement la coller après la déclaration de ces variables. Justement, après là, on va voir... Je vais retirer cette ligne de code. On n'a pas cette classe d'abord. Mais ce qu'on va faire ici, on va jouer entre deux états. Quand l'utilisateur est connecté, on va afficher quelques composants. S'il n'est pas connecté, on va afficher d'autres composants. Donc, justement, là, on va ajouter une autre section. Section is login home. Donc, on va afficher quelques composants sur la page. S'il est connecté avec cette classe ici, avec la section qui implémente la classe is home. Donc, on va ajouter donc cette ligne qu'on a retiré. Et puis là, on va faire pareil. Donc, on va aussi ajouter la ligne ici is home pour afficher les quelques composants qui vont suivre quand l'utilisateur sera connecté. Donc, on va faire else. Dans le cas contraire, si l'utilisateur est déconnecté, on va faire disparaître quelques composants de notre UI. Donc, c'est vraiment ça. Et pour la déconnexion. Donc, cette fonction aussi, je vais justement la coller là en bas pour qu'il soit centré. Tout ce qui concerne l'authentification soit centré au même endroit. OK. Alors, continuons pour la classe ici. Quand on part sur index, vous allez voir que la classe qu'on a implémenté à notre bouton de connexion, c'est la classe login button. Donc, pour notre bouton ici qui va nous permettre à déconnecter l'utilisateur, je vais implémenter cette classe là-bas. Et après, on n'a pas, on n'a plus besoin de tout ça. Donc, on a justement besoin seulement de la fonction is sign out. Seulement ça pour déconnecter l'utilisateur. Et on va sauvegarder notre application, rien ne se passe. Oups, on va inspecter l'élément. Peut-être qu'on a une erreur. Sur la partie console, on nous dit qu'on a déclaré une fonction sur une variable nil. C'est où ça? Donc, oui, 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 oui. Pour notre formulaire qui nous permet d'ajouter une ville. Donc, c'est appelé par... Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Parce que ça, pour ne pas nous embrouiller, on va retirer tous les codes qui ne concerne pas l'authentification d'abord ici. Donc, justement, après la partie ici, donc, on va tout effacer. Donc, ce qui concerne la base des données, on va tout effacer. On va rester qu'avec la partie d'authentification d'abord. Donc, je rends d'abord l'état de l'utilisateur, s'il est connecté ou pas. Donc, tout ce qui concerne la base des données, on va les mettre à part. Donc, on enregistre. On nous dit que YoubzaName is not defined. Donc, sur la partie ici, on essaie d'utiliser l'email de l'utilisateur vraiment connecté et ce n'est pas encore défini. Donc, si cette ligne, justement, quand j'ai déclaré ça, c'est cette ligne ici qu'on essaie d'utiliser. Ici, la variable est not déclarée YoubzaName. Donc, on va, on va déclarer ça. Donc, c'est ici que sera affiché. Donc, l'email de l'utilisateur couramment connecté. Donc, on va déclarer ça. Et on va tout sauvegarder. Et boum, là, l'utilisateur était connecté. OK, était déjà connecté. On va les déconnecter et ça marche. On a pris les boutons là qui étaient visibles. Alors, quand on va connecter l'utilisateur, on aimerait qu'on puisse se sauvegarder et les données de l'utilisateur. Pour ce faire, on va se connecter sur notre console Firebase. Et sur Firebase, on va aller sur notre projet. Donc, Firebase Demo. Il faut sélectionner notre projet. Et dès là, sur la partie basse des données, on va supprimer toutes les données avec lesquelles on travaillait avant. Donc, collection d'une ville, là où se trouvaient les villes. Je vais supprimer cette collection. Donc, select and drag. Donc, delete. Et pour la collection utilisateur, on va faire aussi pareil. Donc, on va aussi supprimer. Donc, base de données devient vide. Donc, quand on va enregistrer un nouvel utilisateur, c'est là où il va se mettre pour se faire. Je vais écrire une fonction qui va me permettre de le faire. Je vais dire enregistrement. Enregistrement des données de l'utilisateur. Donc, cette fonction va me permettre d'enregistrer l'utilisateur. On va faire const. On va déclarer notre fonction new use pour dire nouvel utilisateur. On va passer un paramètre. Donc, dans l'objet utilisateur, on va prendre l'email et user ID. Donc, l'idée de l'utilisateur. Et puis, ça sera une fonction fléchée. La première des choses, c'est récupérer la référence d'un document. Donc, on va faire user ref pour la référence du document de l'utilisateur. Donc, je vais préciser là ma base des données. Et on va stocker ça dans la collection utilisateur. Et avec l'idée de l'utilisateur. Donc, user ID. Donc, là, on va faire ça. On a la référence. Et à partir de ça, on va appeler la méthode de cette doc pour ajouter les documents à partir des de références. Et user ref. Oups. user ref. Avec cette référence, on va sauvegarder ces documents. Et on va, les documents vont comporter l'email et les users. Et on va appeler cette propriété majtrue. OK. Ah, je suis dit. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est dans un objet marge pour qu'on puisse marger les documents qui n'existent ou pas. Donc, ça, ça va nous permettre d'enregistrer ici les données de l'utilisateur quand l'utilisateur va se connecter. Alors, quand l'utilisateur va se connecter. Donc, allez-y comprendre qu'il y a une fonction qui récupère l'état de l'utilisateur. Donc, quand l'utilisateur est connecté, on va récupérer son état. Et puis, on va sauvegarder ces données. Donc, on va faire appel à cette fonction ici. Donc, quand l'état de l'utilisateur va changer, si l'utilisateur se connecte. Et s'il s'est connecté, c'est par là qu'on va ajouter les données de l'utilisateur, qu'on va faire appel à notre fonction. Mais on va... Donc, à chaque fois, on va faire appel, quand l'utilisateur va se connecter, on doit s'assurer d'abord, s'il se connecte et qu'on a déjà ces données, on ne va pas... Donc, on ne va pas enregistrer de nouveau ces données. Donc, on va récupérer d'abord les usadocref. Donc, la référence du document, comme on l'a fait ici. Donc, je vais copier ici et venir les coller là-bas. Oups. Je vais venir les coller là-bas. Donc, on a d'abord la référence du document de l'utilisateur. Donc, à partir des usadocref. la id. Oups. On va récupérer ça quand il va se connecter. On va récupérer les id. L'idée. Et puis, on aura besoin ici des documents. Donc, je vais mettre ici les mots-clés, ici, async, pour utiliser les mots-clés await. Donc, parce que c'est une fonction asynchrone qui va prendre du temps. Donc, le getDoc, pour récupérer les documents de l'utilisateur dans ma base de données, les documents de l'utilisateur Kourama connecté à partir de cette référence. Et puis, quand on aura ça, on va vérifier. Si les documents n'existent pas encore dans ma base de données. Donc, on va ajouter les données de l'utilisateur Kourama connecté. OK. Donc, si les documents n'existent pas. Donc, on va faire appel à ma fonction ici, new user, pour ajouter les nouveaux utilisateurs. Donc, à partir de l'objet ici, on va prendre ici dans l'objet utilisateur. On va prendre que l'email et le user id. Donc, c'est comme ça qu'on va ajouter ici l'utilisateur. Et quand il va. Veuillez voir ici. Et quand on redirige l'utilisateur. Cette façon qu'on avait fait. Ce n'est pas dynamique parce qu'on peut être dans en production et on peut être en local. Ça, ce n'est pas dynamique. Et ce qu'on va faire pour les dynamiser. On va récupérer dynamiquement l'IRL à partir de l'objet window, location, RF. Donc, ça, ça va nous donner dynamiquement les liens que nous soyons. Peu importe que nous soyons sur la produit et si la partie production ou le développement. Et on va aussi retirer ça. Et moi, je crois que nous sommes bon déjà. Donc, alors aussi là, on va lier nos comptes. Et aussi, on va voir là où on a implémenté. C'est connecté avec Google. Oui. C'est connecté avec le compte Google. C'est mieux aussi implémenté. On va rien changer. Cette fonction, c'est bien. OK. Donc, on va enregistrer les modifications. Et voyons voir comment est-ce qu'on va connecter l'utilisateur. Donc, j'ai entré là mon adresse mail. Je clique. C'est connectez-vous sans mot de passe. Donc, il y a un email qui m'a été envoyé sur mon adresse. Je vais vérifier. OK. On a ça. On a l'email. Je vais cliquer sur le lien ici pour être redirigé sur mon application. OK. Et boum, on est connecté. Alors, vous voyez, l'état vient de changer. L'utilisateur est connecté. Mais dis-moi, on va voir comment est-ce qu'on va ajouter. Si on cliquait là, comment est-ce qu'on va faire apparaître la boîte de dialogue. Donc, là, je vais vous montrer. Je vais me connecter si l'application déjà est finie. OK. OK. On est connecté. Là, on a nos villes. Et si on clique, là, on a une boîte de dialogue. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on va implémenter cette boîte de dialogue dans notre application. Donc, on va installer une librairie qui va nous permettre de le faire. Donc, un composant, on va installer le composant dialogue. Donc, la boîte de dialogue à partir de nos component. On va voir comment elle va l'implémenter. L'implémentation, c'est sur le web. OK. Donc, on a besoin ici de cette commande MPM pour installer cette boîte de dialogue. Donc, on va l'exécuter. Le chargement ou le download des dépendances nécessaires va dépendre de la qualité de votre connexion Internet. Donc, c'est fini. Pour moi, c'est déjà fait. Donc, là, j'ai quelques librairies qui ont été installées. Donc, là, Webpack fonctionne toujours. Alors, ce qu'on va faire, on va voir ici ma partie console. Je vais l'actualiser sur la partie basse des données. Et on va retrouver directement qu'il y a les données de l'utilisateur Kurama Connecté qui ont été sauvegardées son email. Et vous allez voir ici son ID. Et là, l'idée de l'utilisateur Kurama Connecté. Et sur la partie authentification, l'idée est vraiment la même. Et le provider est déjà lié ici, le provider Google et le provider email. Alors, on va voir comment est-ce qu'on va faire appel ici. Donc, on va faire appel ici à la boîte de dialogue. Je vais partir sur GitHub et récupérer quelques balises qui vont me permettre à implémenter ma boîte de dialogue. Donc, on va l'implémenter ici sur la section ici Homepage. Quand on est connecté. Donc, je vais implémenter. Donc, c'est vous de code ici pour la boîte de dialogue. On va, on a un div qui implémente ici les classes de matériel design. On a aussi un formulaire. Donc, notre formulaire ici va contenir ici quelques inputs. On a les titres de ma boîte de dialogue. On a un div qui contient ici les inputs. Ici pour ajouter une ville, pays. Aussi savoir si cette ville est la capitale de ce pays ou pas. Et autre pour la population. Et pour nos deux boutons ici. Donc, le bouton annuler et l'autre bouton ajouter alors cette ville. Donc, c'est tout simple. On vient d'ajouter notre boîte de dialogue. Je vais tout enregistrer. Mais pour mon application ici, même si j'ai cliqué là, rien va se passer. Pourquoi? Parce qu'il faut ajouter l'interaction. Et l'interactivité s'ajoute sur la partie javascript. Donc, sur la partie javascript, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Donc, on va récupérer d'abord la référence de ma boîte de dialogue dans le DOM. Pour ce faire, on va les stocker dans la variable ici dialogue. Pour dire des dialogues. On va implémenter l'objet new mdc dialogue venant de la librairie que je venais d'installer. Mais dis moi, Visual Studio ne m'insiste pas pour importer ici cet objet. Donc, je peux l'importer ici. Donc, à partir de la documentation officielle, je vais copier cette ligne de code. Et après ça, je vais les coller en haut. Donc, à la première ligne. Et je vais copier ici. C'est la ligne de code que je voulais implémenter justement là. Pour récupérer ici la boîte de dialogue à partir des DOM. A partir de la classe mdc dialogue. Et après cela, on va lier cet événement à mon bouton ici. Donc, l'événement sera lié là-bas. Donc, il faut déclarer une autre variable qui va stocker ces boutons. D'abord, la référence de ces boutons à partir des DOM document query select. On va les sélectionner à partir de la classe qu'on l'a attribuée. Et la classe ici, si je me souviens bien, notre bouton est là. Et la classe add button. Donc, c'est la classe qui va nous permettre de récupérer ici notre bouton. Et après, si ce bouton, on va y ajouter un événement. Donc, l'événement, ça sera add listener. Le nom de l'événement, c'est sur clic. Et quand on va cliquer, on va y ajouter la fonction qui va être appelée. Donc, cette fonction ici, cette fonction, ce qu'on va faire ici, ça ne va pas faire grand chose. Rien qu'ouvrir ici. Appeler notre dialogue.open pour ouvrir notre boîte de dialogue. Donc, c'est ce qui va se faire ici. OK. Alors, on va tout enregistrer. Oups. Donc, cette voie de dialogue ici, ça nous vient de cette ligne de code. Donc, je vais rapidement retirer cette ligne de code. Je n'ai plus besoin de ça. Pour le moment, je vais enregistrer. Pour esquiver ça. Oups. On va se déconnecter. Et je vais connecter l'utilisateur avec Google pour voir si on va avoir les mêmes. Oups. Oups. Donc, on va esquiver ça et on va attendre que l'utilisateur soit connecté. OK. Ça y est. Je vais actualiser ça. Je vais donner ici mon email. C'est pour vérifier. Mon email, c'est amanyanga. Point. Go. L'utilisateur va se connecter. J'actualise la page. Oups. J'actualise la page. On est connecté. On est toujours connecté. Si j'ai cliqué là. Ouh. Je viens d'implémenter ma boîte de dialogue. Et ça fonctionne déjà. Ouh. J'ai cette boîte de dialogue. Mais dis-moi, il faut ajouter quelques stylisations. Pour que ça puisse apparaître belle. Cette boîte de dialogue. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais j'accorde. C'est bizarre. Mais je vais récupérer directement la classe ici. Depuis mon GitHub. Dialogue. La classe ici. Dialogue. Content. Pour les contenus qui se trouvent dans ma boîte de dialogue. Et je vais faire. Display. Flex. Pour les afficher en flex. Et. Pour qu'on ait donc. Spaces between. L'espace entre les. Mes éléments. Je vais les. Justifier par. End. Donc. Et pour chaque élément. Qui se trouve dans ma boîte de dialogue. Ici. Je vais dire. Pour chaque élément. Je vais donner. Une largeur de 49.5%. Donc. Quand j'enregistre. Ouh. Voilà. Alors. Quand l'utilisateur va cliquer. Ici. Sur ce bouton. Ajouter. Veillons. A. Voir. Comment est-ce qu'on va écrire une fonction. Et. Cette fonction va nous permettre. Ainsi. De sauvegarder. Les informations. De cette ville. Dans la base de données. Dans cloud. Firestore. Alors. On va écrire cette fonction. Justement là. Ou bien. Écrivons ça. Ici. En haut. Et. Cette fonction sera. Ajouter. Une ville. Ok. Et. Ce sera. Une fonction. Qui. On va l'appeler. Ici. Cette site. Forme. C'est un peu. Compliqué. Et. Bon. On va. L'appeler. Pareil. Alors. Ce sera. Bon. Cette fonction sera. Une fonction. Fléchée. Et. La première des choses. C'est. Déclarer. Une variable. Qui va stocker. La référence. De notre. Formulaires. Depuis. Les dons. Alors. Notre. Formulaires. Ici. On va le récupérer. Et. À partir. Document. Comme. On le fait. Toujours. Document. Point. Query. Selector. Et. On va. Donner. Les noms. De la classe. Le nom. De la classe. En. C'était. Set. City. Yeah. Alors. On va. L'ajouter. Justement. Là. Et. Ce qui va suivre. C'est. Ajouter. Un événement. À. Mon. Formulaire. Et. Cet événement. Va. S'appeler. Submit. Donc. C'est. Un événement. Qui va être. Déclaché. Quand. L'utilisateur. Va. Soumettre. Ce formulaire. Et. L'événement. En question. On va passer ça. Donc. En. Récupérant. Un paramètre. L'événement. Et. L'événement. Sur. Le formulaire. Et. On va prévenir. Et. Le comportement. Par défaut. D'un formulaire. Alors. C'est. Comme ça. On a récupéré notre formulaire. Mais. Vous allez voir ici. Laisse moi. Vous montrer. Quand. Je clique sur. Une ville. Bon. Une ville. Là. Notre formulaire. Être. Utilisé. Pour. L'ajout. D'une nouvelle ville. Alors. Donc. Il faut. Passer. Ici. Et. Aussi. Quand. On est. Sur. La page. On va passer. Ici. Notre. Boîte. De dialogue. Voyez. Ok. Alors. Ce qu'on va faire. Ici. C'est. De créer. Un. Là. Il dit. Ou. L'idée. De notre. Document. New. Doc. New. Doc. Il dit. Un. Un. Nouveau. Ou. Une nouvelle. Ville. Et. On va les mettre. Dans. Un. String. Pourquoi. Je vais vous montrer. Pourquoi. Donc. Et. L'électrique. En. Question. La valeur. De. Là. Il dit. Ça sera récupéré. À partir. Ici. De. De. Du valeur. Que l'utilatère. Va mettre. Dans. Cet. Input. Dans. La ville. Et. Je vais. Stocker. Dans. Cette. Variable. Que je vais. Passer. Ici. Un. Paramètre. Dans. Un. 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 données de l'utilisateur et on va spécifier les chemins que ça sera stocké dans la sous collection de la collection utilisateur sera les références des documents et après ça on va récupérer vraiment et toutes les variables des formulaires excepté la ville et si on l'avait déjà fait donc on aura la valeur pays population et capital et après ça je vais aller encore ce guide à récupérer alors la fonction c'est doc cette fonction va nous venir ici des failles à et aux failles à store donc c'est on va préciser d'abord ici la référence du document de la ville de l'utilisateur et on va préciser les cc données ici donc la ville et les pays la population la date d'ajout ça sera et from stimp et la date du formulaire et les données de l'utilisateur couramment connecté qui vont être stockés dans ces ces documents et après ça je vais réinitialiser et mon formulaire et je vais regarder si si c'est une nouvelle ville qui a été ajouté je vais fermer ma boîte de dialogue sera vraiment ouverte donc et c'est avec ça c'est avec cette fonction qui va nous permettre ainsi d'ajouter ou de modifier un document d'une ville donc je vais faire appel à cette fonction ici donc comme ça sera pour ajouter une ville je vais passer ici et c'est je vais faire passer cette variable ici nouvelle ville oups et là j'aurai besoin ici des dialogues où est ce que j'ai déclaré ça ou je dois mettre que ma fonction en bas de la déclaration de ma dial ma boîte de dialogue ok alors ainsi donc ainsi donc je dois être ainsi capable d'ajouter les documents d'une ville dans la base de données firestore avec cette fonction donc la fonction a été ainsi déclaré comme suit ok donc avec tout et ça sera appelé quand on va soumettre notre formulaire à partir de ces informations ici donc ce qui va suivre je crois que ce qui va suivre c'est seulement enregistrer tout oui et à l'est notre application et si on clique là on a notre formulaire on va ajouter comme ville kinshasa c'est la capitale de la rdc avec ses 15 millions d'habitants et on va ajouter ok et on va aller la réfléchir la base des données on va suivre la collection utilisateur est attachée sous collection ville et dans ville il ya un document kinshasa et il ya tout ce qu'il faut pour les informations d'une ville et convenir d'ajouter à partie de cette fonction ici alors on va voir comment est ce qu'on va récupérer la ville et qu'on a sauvegardé dans firestore comment est ce qu'on va afficher ça si cet espace vide ici et pour se faire on va déclarer on va aller sur un des points html et on va justement coller et c'est div ici donc c'est le conteneur de nos villes et c'est là où habiteront nos villes ok sur la partie javascript on va récupérer la référence et est stocké cette référence et dans cette variable donc on va définir une nouvelle variable ici on va faire const ou bien ajoutons d'abord un commentaire avec observer les données en temps réel et on va avoir constat city item conteneur qui va prendre ici la référence et d'un autre élément html à partir des deux que c'est l'état et c'est le nom de la classe ce sera et city item conteneur et après ça je vais déclarer une liste des villes et que j'ai y vais initialiser par une liste vide parce que je vais ajouter des villes après et on va faire appel à notre fameuse fonction on snapshot pour visualiser nos documents en temps réel mais avant tout il faut déclarer la référence et de la collection où est ce que nous voulons récupérer nos documents donc je vais coller justement la référence et là bas mais ici la référence nous faisons la référence et de notre ville à partir des groupes et des collections parce que c'est une sous collection des villes ok alors on va y attacher notre requête notre requête ici c'est pour ranger nos documents selon l'ordre des croissants que les documents est entrée soit les données entrées soit les premiers à être affichés et à partir de cela on va passer un paramètre de notre snapshot et les les city query notre requête et partant de cela on va prendre l'objet on va récupérer ici l'objet snapshot et six snapshot on va dans notre ville on va y stocker alors à partir de l'objet snapshot on va récupérer tous les documents possibles et on va les modifier avec l'objet map on récupère ces documents et on va et retourner retourner une liste de documents avec leurs données qui vont être stockés dans la variable ville et puis on va déclarer une autre variable appelée city oui pour différencier les pour différencier les noms des variables et on va parcourir notre liste ici des villes on va les parcourir avec boucle for each et pour chaque vie et pour toutes les villes on va récupérer chaque ville et pour chaque ville et ici on va y ajouter un template qui va être stocké dans city donc on va ajouter dans city un template donc je vais retourner je vais je vais retourner sur github et je vais récupérer ces templates je vais justement les coller là bas oups j'ai des ok alors premièrement j'ai la balise ici un tag ici qui va nous permettre que la navigation vers la page des détails vous voyez ici donc là et puis ça va et nous allons partir avec les données les données qu'on va passer en paramètres que ça sera l'idée de la ville et ainsi nous avions les titres de notre ville et après la capitale on va afficher ici et vous voyez ici donc si si cette ville est la capitale on va vérifier si c'est la capitale on va dire c'est la capitale des mais sinon si c'est pas la capitale on va on va afficher que c'est les noms du pays et on va faire par pour afficher la population et ainsi ici on va vérifier si l'utilisateur couramment connecté c'est bien lui qui a posté la ville et on va on va ainsi afficher que c'est posté par vous mais dans le cas contraire dans le cas contraire on va afficher l'email de celui qui a posté la ville en question et on va récupérer ici notre date et on va les formaté si je peux dire on va donner réformaté notre date à partir de cette fonction laisse moi les déclarer ici donc je vais la déclarer si je me suis la fonction ici get formati de date date ou date donc on va récupérer la date et qui a été réformée si je peux le dire ici c'est pas des commentaires donc je vais stocker dans non c'est je vais déclarer ça comme ça et là la première des choses c'est déclarer ici une variable appelée for format date qui va qui va prendre un paramètre et la date que l'utilisateur va donner ça sera les times temps qu'on a enregistré avec lesquels on a enregistré notre document on va faire une telle point date time format ça sera avec le format français ok après le format on va passer notre date mais ici on va vérifier si la date n'est pas nil ou oups si la date n'est pas nil on va à prendre notre time stamp on va le convertir tout date actually date to date ça n'a pas de sens on va dire time stamp ok on va dire time stamp et si time stamp n'est pas nil on va prendre notre time stamp on va le convertir tout date donc on va le convertir en date dans le cas contraire si c'est nil on va prendre un nouveau objet ou une nouvelle date à partir de ces nouveaux objets je crois que je suis clair là bas et puis on va retourner on va retourner notre date qui a été mise dans une bonne forme ok donc là on va dire format titre de date ok et c'est cette fonction ici c'est cette fonction ici qui a été appelé là pour afficher une date qui a été et réformaté dans le bon format si je peux le dire après on va sauvegarder tout ok on va sauvegarder tout et alors on va injecter ici notre template est dans la partie html après la boucle for each donc après la boucle for each on va faire appel ici à notre div on va faire inner html pour injecter nos villes sur la partie html ok et quand on sauvegarder ici on voit rien peut-être qu'on a une erreur on va inspecter l'élément on voit l'erreur et firebase haute missing email c'est pas cette erreur qui nous ou là il faut créer un index parce qu'ici rappelez vous qu'on a fait une requête et chaque requête été posée sur une groupe de collection doit sirema avoir besoin d'un index je vais créer sigle et je vais cliquer sur le lien et directement je serai redirigé sur la console et là je vais cliquer sur serve pour créer l'index rappelez vous que ceci prend beaucoup du temps je vais utiliser la magie de montage vidéo pour couper cette partie et revenir quand ça sera fait et oui c'est fait déjà et je vais revenir sur l'application je vais réfléchir la page ok et là j'ai les documents qui a été récupéré ok voilà ces documents ici qui se trouvent dans ma base des données je vais vous les montrer vous voyez partie de la collection ville ou la sous collection ville c'est ces documents ici qu'on vient d'afficher alors ajouter ajoutons un peu de style css pour ces documents alors la première des choses je vais récupérer ici le conteneur et je vais donner ses propriétés ici alors poursuivons et aussi pour la carte donc c'est un composant qui nous mettons dedans nos villes donc c'est c'est la carte ici on va dire que ça pointe pour que l'écrisseur puisse changer en pointe quand on va le mettre sur notre carte et aussi on va mettre quand l'écrisseur va être d'ici et on va mettre sky 1.0 pour que ça zoome et ça puisse un peu zoom et enfin pour chaque élément qui se trouvera dans cette carte ici on va ajouter un peu de la police et puis on va enlever on va mettre la couleur noire et on va à lever que nos tests ne soit pas souligner pour la titre que ici de notre ville on veut que ce soit en gras et ensuite on va mettre un peu de on va que ce soit un peu plus large vous voyez ok là on a notre carte qui s'augmente un peu quand l'écrisseur passe d'ici alors rapidement venons voir quand l'utilisateur va cliquer ici si cette ville qu'il soit à mesure alors d'être redirigé sur la page de détails et si on clique et on va voir que la page de détails n'existe pas donc créons cette page d'abord donc si les dossiers disent on va créer on va créer là détaille point html fait entrer et on va partir que c'est qu'il a récupéré tous les causes qui de cette page et venir ici les coller justement là et on va tout coller et puis je vais enregistrer tout où il ya rien qui s'est passé je vais actualiser la page où on a quelque chose de me dis moi on a on n'a pas la visualisation de notre ville qui devrait être et visualiser ici en détail alors là on a notre tout le bar bar de menu on a esquivé quelques contrôleurs ok on a esquivé contre contrôleur on peut pas ajouter une ville quand on est sur la page de détails et là on a notre section section qui va c'est l'ensemble de notre contenu ici sur la page de détails et là on a notre div qui va comprendre ainsi la ville qui va être prévisualisée en détail alors et là on a d'autres choses et la première des choses ici vous allez voir qu'on va alors commencer à naviguer entre des pages la page de détails et la page d'accueil ok on va commencer à naviguer entre ces deux pages et il ya des codes qui seront partagés parce que là c'est des fichiers partage un seul fichier javascript ce qu'il faut faire c'est des des savoirs on est où on est dans quelle page et quels sont les codes appropriés sur la page x sur la page accueil sur la page des détails et pour ce faire je vais vérifier avec location ch avec cette je vais remplacer ici les strings data donc la data ici parce que si la page des détails on n'a pas ça encore quand on n'aura pas ce truc ici donc rassurement bon on sera sur la page d'accueil ok et ici dans le cas contraire on sera sur la page la page des détails ok donc je vais grouper les codes et 6 comme ce qu'on est ici qui s'exécuter aux pouces qui s'exécuteront seulement si nous sommes sur la page d'accueil je vais les mettre là bas pour éviter les nil les appels si les variables nil et je vais mettre ainsi ce code ici pour l'authentification ici donc on aura on fera recours on va exécuter ce code que si on est sur la page d'accueil et ça aussi donc ce sont là ces codes qui s'exécutent que si on est sur la page d'accueil donc dans le cas contraire on sera sur la page des détails donc et là sur la page des détails on sera censé on sera censé seulement exécuter les codes qui seront dans les blocs else alors rapidement on va récupérer id donc l'idée à partir de la valeur qui est qui a été placé sur l'irl et avec ça on va faire une requête dans notre base des données de nous de nous trouver seulement les documents contenant l'idée avec la valeur qu'on a placé ici en irl ok alors avec ça on va alors appeler notre méthode snapshot snapshot qui va prendre un paramètre et notre requête et qui va nous retourner ainsi les snapshots alors sur notre snapshot on va faire pareil parce qu'on aura une liste qui va être retournée donc on aura une liste des villes et après on aura une autre référence des sites cards donc là qu'on va c'est là où on va injecter la ville en question pour prévisualiser les détails de la ville et puis c'est qu'on va faire ici et on va alors prendre on va injecter directement des templates dans notre div donc je vais copier ça là bas donc là on a une rhtml on injecte directement du code mais vous allez voir ici on fait la ville on récupère l'index 0 parce que dans la liste de la ville on aura qu'un seul document et c'est ce document qu'on va afficher ici les documents qui a été placé dans l'irl donc on va ici à afficher les détails avec ce template donc je vais enregistrer tout on a rien on a actualisé on a toujours rien on part sur la page accueillie on revient oups qu'est ce que j'ai mal écrit c'est comme si ces codes qui dans ces blocs ici ne s'exécutent pas on va voir comment est-ce qu'on a posé notre condition il fait location là c'est remplacé replace ou apana repeat place ok alors là on a replace ok j'ai bien dit apana c'est une soirée c'est soit il y en a d'autres main donc alors et bien là on va on va regarder là on a un autre index qui doit être créé sirima je vais cliquer là et on va être redirigé c'est notre console firebase ok là on a exécuté vous allez voir qu'on a exécuté ici une requête dans une liste de sous collection donc il faut il faut sirima créer une idée c'est pour ça et l'index et prend titan ok donc là je vais actualiser la page et sirima on va avoir quelque chose attendons ok on a eu ses documents ok là on a eu ses documents il ne reste que les arranger dans css et donc ajouter un peu un peu quelques stylisation sur la partie et dans notre fichier style point sss donc je vais copier ça pour la partie les conteneurs ici de la ville je vais ajouter les propriétés ses propriétés ici donc display flex et gab rm et pour les alignements donc après dans notre formulaire des modifications je vais donner padding donc quelques espaces et marge des zéros et après ça je vais pour les boutons ici je vais se passer les boutons mp avec image de 1 rm c6 et pixels et j'ai ma bise et de là pour les restes ici pour les restes je vais et d'espoir un peu d'espacément et qu'on puisse avoir et la largeur de 75 rm et aussi je vais sauvegarder ici vous avez vu tenni qui sont belles qui ont été belles et bien rangées alors ce qu'on va faire on va voir comment est ce qu'on va permettre aux clients de ne supprimer que la ville qui est la poste ou soit de modifier seulement seulement la ville et qu'elle a posté alors ce qu'on va faire on va avoir besoin des références et des boutons ici donc on va récupérer ces boutons depuis le dom les boutons supprimés on va faire de même pour les boutons édite ok alors les boutons édite et si on a on a récupéré la référence ici de ces boutons et puis on va faire pareil aussi pour récupérer ici notre formulaire la référence est pour notre formulaire et est là et là c'est qui va se faire c'est quoi donc là pour se faire je vais vous montrer je vais connecter je vais connecter et notre utilisateur ici je vais copier justement l'irl de l'application je vais connecter l'irl de l'application et je vais justement aller la base notre application connecter un nouvel utilisateur avec google bien sûr attendre qu'elle sera plus chargée va sélectionner les comptes ok là l'utilisateur est connecté il n'y a que kinshasa lui aussi il va ajouter quelques villes lui il est de kenya il va ajouter naïrobi ok il va ajouter naïrobi avec quatre millions d'habitants ok il va aussi ajouter toujours kenya il va aussi ajouter la ville de mombasa qui n'est pas la capitale avec un million d'habitants il s'amuse aussi d'ajouter rwanda la ville de guiseigny qui n'est pas la capitale et avec quelques habitants ok il est là on va encore connecter l'autre utilisateur ok va connecter l'autre utilisateur on va toujours avec google on va sélectionner ici les comptes et après et après ça on va ajouter aussi lui aussi il va ajouter les pays ici début du bourgondi la ville ici c'est bujumbura c'est bien est la capitale et puis avec un million d'habitants on va aussi ajouter ajouter aussi uganda pourquoi pas avec capitale et campala avec des millions d'habitants on va enfin ajouter france avec comme paris capitale et bon 9 millions d'habitants je ne sais pas si c'est 9 millions combien alors ensuite je vais fermer tout ceci on va revenir sur notre application on a toutes ces villes là vous allez voir quoi c'est pas moi qui est posté ici paris mais j'ai toute façon de supprimer paris ou modifier paris ça c'est pas une bonne façon de faire ce que je vais faire je vais faire ici je vais déclarer une variable qui va déterminer si les postes m'appartient ou pas donc là sera la variable ici isona qui va prendre ici l'idée de l'utilisateur se trouvant dans les documents ici villes vous voyez on a enregistré les données de l'utilisateur on a l'idée de l'utilisateur qui a posté ici donc on va les comparer à l'idée de l'utilisateur couramment connecté au système alors l'utilisateur si c'est si c'est bien elle donc là on va être censé on va à ce sera facile de déterminer ici si c'est l'utilisateur qui a posté ça on va afficher les boutons ici d'élite si bien c'est bien lui qu'on va afficher ça si c'est pas lui on va cacher ces boutons et si c'est lui on va lui permettre ici de modifier pareil vous voyez c'est pas lui qui est posté paris donc il n'aura pas droit de modifier ou de supprimer ici ces documents et par contre vous allez voir pour kinshasa il aura droit vraiment parce que c'est bien lui qui a posté vraiment à ces documents alors venons voir comment est-ce qu'on va implémenter la fonctionnalité de suppression suppression et modification d'un document je vais écrire une fonction pour effacer les documents et bien je vais nommer ici cette fonction je vais l'appeler et delete city doc pour la suppression du document d'une ville et là premièrement je vais récupérer l'idée du document à supprimer dans les stores donc dans les local storage dans les sauvegardes dans local à partir de windows point local storage point get item l'item qui a été sauvegardé et ça a été sauvegardé depuis les variables city id après ça je vais aussi avoir besoin de vérifier si vraiment dans dans cette variable il ya une valeur existante s'il ya une valeur existante alors on aura besoin de la référence et du document donc donc c'est site user ref donc à partir de la collection utilisateur on aura besoin de savoir s'il ya les documents qui se trouvent et dans cette référence donc on va poster on va avoir besoin ici des l'idée de l'utilisateur couramment connecté ok ok on va passer là bas user id et puis si la collection sigle et document de l'utilisateur couramment connecté on va enchaîner la sous collection ici ville et partant de cette référence ici donc on va appeler la fonction delete doc depuis fire store et on va place et on va passer ici la référence et du document à supprimer donc c'est ça et l'idée de ces documents à supprimer ça sera l'idée qu'on a récupéré depuis le sauvegarde en local et quand ça sera fait on va donc on va retirer l'idée qui a été sauvegardé en local à partir de remove items et on va les retirer à partir du nom du variable site id donc c'est seulement ceci ok donc il faut pas enchaîner ici la méthode de zen pour faut attendre et que les documents soit supprimer ou soit mettre les mots les mots clés à wade non il faut pas faire ça parce que prochainement dans l'autre épisode on va voir pourquoi il ne faut pas attendre ici même si c'est un promise alors oui c'est ça pour pour la modification on va utiliser la même méthode ici qu'on a utilisé pour ajouter les documents donc ici je vais je vais enchaîner alors je vais faire appel à la fonction ou bien quand l'utilisateur va cliquer ici sur ce bouton je vais ajouter ici le vénémer sur clique sur ce bouton et puis je vais exécuter ici cette fonction et la fonction va faire appel d'abord on va sauvegarder on va ainsi sauvegarder le le coin je veux dire je vais je vais dire on va sauvegarder dans cette variable et la valeur de l'idée des documents à supprimer donc la valeur on va retrouver à partir de cette variable et six sites id ok donc ça va récupérer ici l'idée qu'on a passé dans les irl enfin on va ainsi rediriger l'utilisateur ok c'était va cliquer sur ces boutons ici donc là on a utilisé les boutons mais vous pouvez me dire bon pourquoi vous avez utilisé location assign au lieu d'utiliser seulement hrf ou l'est d'utiliser ici hrf parce que vous avez utilisé ici la balise a ok bon on peut toutefois utiliser bouton si vous voulez utiliser la balise bouton au lieu des balises a ainsi on va faire à signer ici on va on va faire à signer assign location c'est vrai je veux dire assign location j'ai utilisé si les boutons pour pas parce que ça c'est un peu dynamique et donc on va naviguer dynamiquement six liens oui il n'y a pas vraiment un moyen de le faire pour hashtag on pouvait toutefois le faire mais j'ai bon quand ça sera fait comme ça quand ça sera fait on va dire ici c'est pression d'une ville ok et pour la modification d'une ville on va on va dire la modification d'une ville on va attaquer les boutons ici on va y ajouter bon bon on va y ajouter aussi un événement sur clic et l'événement sur clic et va exécuter cette fonction une fonction fléchée donc on a seulement une ligne de code qui sera là on peut le dire on peut le mettre à la ligne on va mettre ici cette cette site forme on va passer ici l'idée là vous allez voir qu'on va exécuter la même méthode qui a été exécuté pour l'ajout d'un document mais là on vient de passer une valeur un peu différente en paramètres ce qui va faire à ce que notre fonction va avoir un comportement différent parce que là il va il va exécuter ici c'est cette ligne de code il va voir que là on vient de passer une autre valeur que nouvelle ville et c'est ainsi qu'il va modifier les documents donc j'enregistre oups là on a où cette barre cette barre vient d'où ici c'est pas là je vais scroller oui ici j'ai ajouté les boutons mais je ne sais pas c'est d'autres boutons on vient d'où oulala oulala on a dans les dômes un bouton oulala je ne sais pas si c'est le matériel components qui a créé c'est l'élément HTML mais même dans les templates on ne retrouve pas cet élément mais dans les dômes ça vient d'être créé cet élément je ne le vois pas et même pas ici oulala non laisse moi voir pourquoi là je vais et je vais retirer ça si j'enregistre je ne vois pas c'est je ne vois pas ce bout de code si je le remets et j'actualise oulala 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 cet élément cet élément existe c'est ce que j'ai mais c'est tellement fictif je ne sais pas d'où ça provient peut-être que ça ajouté avec le matériel nos classes ici qu'on a ajouté avec le matériel c'est ce que j'ai fait bon utilisons seulement la balise a ok on utilise la balise a et on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment cette indexation bon on utilise on les sauvegard on va utiliser l'autre autre fois à la prochaine peut-être que les donc veillons éditer vraiment et ses documents modifiant ses documents la population de kinshasa vient d'être des 2000 habitants et si on vient de modifier en temps réel et même si la liste vous avez vu que les documents a été modifié la paris je ne peux pas modifier mais je peux toutefois encore modifier ou supprimer je veux dire supprimer ou les documents ou la vie de kinshasa n'a pas été supprimé encore qu'est ce que j'ai mal fait ici dans mes codes est ce que j'ai fait appel ici oui j'ai sauvegarder l'idée en paramètres oui ça a été fait oui est ce que j'ai fait appel à la à la fonction ici oh je n'ai pas fait appel à cette fonction ou bon là quand on sera redirigé on doit se rassurer que l'utilisateur est connecté c'est notre application si l'utilisateur est connecté ok si l'utilisateur est connecté à notre application donc on va faire suppression du document suppression du document à la redirection de la page c'est là où on va faire appel à notre fonction et on va passer ici l'idée de l'utilisateur couramment connecté ok c'est l'utilisateur c'est l'utilisateur couramment connecté qui doit supprimer et ses documents donc on va actualiser la page ok on a encore cette ville il faut que ça puisse partir d'autres donc je vais voir comment est ce que j'ai implémenté cette fonction on va retourner sur la fonction delete doc comment est ce qu'on a récupéré l'idée qu'on a sauvegardé est ce que ça a été récupéré en fait non ici il n'y a pas point donc je me suis trompé là il faut pas mettre des points comme quand on récupère la classe c'est donc c'est pas c'est pas la classe qu'on était en train de récupérer là il n'y a pas des points là c'est le nom des variables et ça doit être comme tel et là boum il n'y a plus la ville de kinshasa la ville de kinshasa a été supprimée je vais ajouter quelques villes ici pour vous montrer comment est ce que ça marche j'ai ajouté la ville de kinshasa j'ai ajouté aussi toujours en rdc la ville de goma n'est pas la capitale et là on a des millions d'habitants j'ajoute aussi la ville de bukavu ok et c'est pas la capitale enfin j'ajoute la ville pourquoi pas la ville de kalemi bon peut-être un jour visiter le congo vous allez voir c'est toutes ces villes ici donc la ville de kalemi aussi je peux même décider de supprimer la ville de kalemi si j'ai supprimé cette ville ou on a pris la ville de kalemi alors très chers développeurs on a été capable de lister nos villes et de visualiser les détails d'une ville et de supprimer une ville si et seulement si vous êtes le propriétaire et même de les modifier si et seulement si vous êtes propriétaire alors vous pouvez lister votre ville vous pouvez décider de vous déconnecter de l'application et choisir de vous reconnecter via un compte google ou soit avec un mail et link et quand vous revenez à l'application vous allez retrouver vos documents que vous avez posté alors très chers développeurs je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin de cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochains épisodes de cette série et partager et aimer ce que nous faisons moi je vous dis au prochain épisode